Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JVM Play, je suis en compagnie d'Arnaud. Hello, ça va ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'un petit JVM Play. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de JVM Play, mais là, lancement des nouvelles consoles, on ne pouvait pas faire autrement que de vous proposer un nouveau JVM Play. Et aujourd'hui, on va jouer à quoi ? On va jouer à Rise, Son of Rome, qu'on n'a pas trop trop vu finalement. Non, il était plutôt discret. Il était assez discret, et c'est d'ailleurs le dernier jeu même dont les tests sortent, tous les autres gens ont été testés. C'est mauvais signe, en principe, quand l'embargo se termine au dernier moment, juste avant le lancement. Et finalement, non, ce n'est pas si mauvais signe que ça, parce que c'est peut-être le meilleur jeu Next Gen qu'on a eu l'occasion de voir jusqu'ici. Pour l'instant, visuellement, en tout cas, oui, c'est le jeu qui est le plus impressionnant. Mais plutôt que de vous en parler pendant un quart d'heure, on va vous montrer le jeu directement. C'est parti. Donc là, on est au niveau 4 du jeu. Donc pour resituer un petit peu l'histoire, j'avoue que je n'ai pas trop suivi. C'est un peu une histoire prétexte. Enfin, on incarne effectivement un guerrier, un romain qui s'appelle Marius. Marius Titus. Qui, si j'aime bien tout suivre, veut venger la mort de son père et qui s'en prend au barbare. Mais a priori, une espèce de twist politique. Et en fait, les ennemis ne sont peut-être pas ceux qu'on peut croire au début. Pas de spoil. Donc, quatrième niveau, c'est ça ? Oui, c'est ça, quatrième niveau. Donc, on est dans une forêt et tout de suite, on voit que c'est plutôt joli. On ne peut pas dire qu'elle a une drôle de tronche, ta forêt, on dirait plutôt une rivière. Mais après, on arrive dans une forêt. Ok. Déjà là, d'emblée, on voit que c'est beau quand même. C'est super beau. Ce que moi, je disais, c'est que je trouve que c'est un jeu qui est aussi beau que les derniers jeux sur PS3 ou Xbox. Je pense à Uncharted, des choses comme ça, Uncharted 3. Donc, ça promet surtout pour les années à venir sur les nouvelles consoles. Parce qu'on voit que dès le début, on arrive à faire des jeux qui sont super détaillés, super fins. Moi, je trouve ça quand même plus beau que ce qu'on peut faire sur les consoles actuelles. C'est plus beau, mais en tout cas, pour moi, celui-là, ça ressemble à Uncharted 3 avec une définition supérieure. Ouais, en fait, tu penses qu'en entrée de gamme, ils arrivent à faire au moins aussi bien que ce qu'ils faisaient au mieux sur la génération précédente. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un jeu de Crytek, on le rappelle, c'est une exclusivité Xbox One. Donc là, on a un système de combat, donc je vais frapper un petit peu d'abord, et puis après, je vais expliquer comment ça marche. Donc, en fait, ça ressemble beaucoup à Batman Arkham City ou Arkham Asylum, à savoir avec un système de coups, de contres et un autre système pour des arsenals adversaires, on va dire, qui ressemble un peu au coup de câble qu'il y avait dans Batman. Ouais, pour les étourdir un petit peu. Voilà, exactement. Pour pouvoir faire certaines... Et donc, la grosse différence, on va le voir tout de suite, bientôt, c'est ce système de finish. Dès qu'il y a une tête de mort qui apparaît, voilà. Ah, je tape un trait. Voilà, là. Donc là, en fait, ouh, ça fait mal. On voit qu'il y a une espèce de surveillance jaune ou bleue qui apparaît autour du personnage. En fait, ça correspond aux touches X et Y de la manette. À la touche de cette couleur-là, en fait, sur la manette. Et donc, en fait, c'est un QTE déguisé, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas la touche qui apparaît à l'écran, mais on comprend très bien qu'il faut appuyer sur cette touche. En plus, on a largement le temps de le faire, quoi. Donc voilà, on va continuer. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment complètement orienté à action. C'est-à-dire qu'à part les combats, comme on vient de voir, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire dans le jeu. C'est du beat them all, en fait. Voilà, complètement. Et ce qui est marrant, c'est que... Enfin, c'est l'impression que ça me fait quand je vois ton personnage se déplacer comme ça. Ça me fait vraiment beaucoup penser à du Gears of War. Avec une caméra qui est assez rapprochée, une sorte de lourdeur dans les déplacements qui me fait vraiment penser à du Gears. Et c'est loin d'être un reproche. Ouais, complètement. Non, non, c'est... On sent bien le personnage. Franchement, il a un bon poids. Effectivement, la caméra est plutôt sympa. Alors, Athénie Lac-Duc. Voilà. Et donc, aussi, tu peux... Il me semble que tu n'as pas que l'épée à ta disposition. Tu peux utiliser dans certains contextes d'autres armes. Alors, oui, je ne sais pas si on le verra dans ce niveau-là. On a effectivement aussi des espèces de... Enfin, une lance qu'on peut lancer. Normalement. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais à part ça, c'est tout ce qu'il y a comme armes dans le jeu. Enfin, en tout cas, moi, je... Là où je suis allé pour l'instant, c'est quand même niveau 6 sur 8. Donc, il n'y a pas non plus énormément d'armes dans le jeu, quoi. Ouais, il y a aussi des passages où, en fait, tu peux prendre contrôle de tourelles. Enfin, des sortes de tourelles. Oui, assez classiquement, voilà. Des phases de jeu statiques. Il y en a d'autres. Je ne sais pas si on aura le temps de la voir ici. Où, effectivement, on fait des formations de légionnaires. Ce qui avait déjà été un petit peu montré dans les différents trailers. Donc, en fait, on a les autres soldats qui se mettent à côté de vous. On fait des formations. Ah, là. Il y a ce piège de piège. Il fallait faire attention. Et, en fait, il faut avancer avec des boucliers devant soi. Parce qu'en fait, les ennemis lancent des flèches. Donc, au bon moment, il faut se protéger comme ça. Et une fois qu'il y a une accalmie, c'est au tour des légionnaires de lancer. Je mime parce que j'aime bien. Ouais, non, mais tu le fais bien. C'est la technique de la tortue à l'astérix. Voilà, exactement. J'aime bien, tu as les petits angles de caméra comme ça quand on passe sous les... C'est magnifique. Alors, moi, forcément, je n'ai pas vu le jeu tourner autant que toi. Mais pour ce que j'en ai vu, en termes de mise en scène, ça avait l'air d'être plutôt réussi. Ouais, clairement, clairement, il y a... Encore une fois, l'histoire n'est pas forcément ultra passionnante, mais il y a... Est-ce que tu aimes les films de Gladiator, là-bas ? J'aime beaucoup les films de Gladiator, là-bas. Attention, donc ça, c'est un émis assez balèze. Ouais, ça a l'air d'être un boss. Il y a une petite intro. Ouais, ouais. Il faut faire attention, on ne peut pas le frapper directement. Il faut contrer ses coups. Tu fais de très jolis roulades en jupette dans l'eau. Ouais, exact. C'est assez élégant et poétique, même, je dirais. Alors, le système de combat, franchement, il est super intuitif. Une fois que tu as compris les touches de base, tu t'en sors très bien, même si là, je me fais un peu éclater et parler. Mais ce n'est pas forcément évident de jouer et de parler en même temps. Donc là, on va refaire un petit finish. Voilà. Alors, est-ce que tu débloques de nouveaux types d'assassinats au fur et à mesure ? Tout à fait, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Attends, j'essaie de le battre. Donc là, il fallait que tu appuies sur le rouge, comme il était sur les oncle. Effectivement, il y a... On veut le voir, quand j'appuie sur la croix, il y a quatre... Comment on dirait ? Quatre bonus. C'est plutôt des bonus. C'est-à-dire que quand on frappe et qu'on choisit cœur en bas, ça veut dire que si on réussit un combat, on va récupérer la vie. Là, c'est de l'XP. Là, je ne sais plus trop. Bonus de dégâts. Bonus de dégâts, exact. Et là, c'est gain de rage. Gain de rage. Donc la rage, c'est une autre action qu'on verra un peu plus tard, je pense. Donc en fait, à chaque fois qu'on finit un combat, on a des bonus là-dessus. Et pour chacune de ces compétences, il y a des finishes différents. C'est-à-dire que là, si je choisis cœur, quand je vais finir... Il leur fait un bisou à la fin, c'est ça ? Non, ça va être certains mouvements. Si je choisis XP, ça va être d'autres. Après, honnêtement, je trouve que la différence n'est pas toujours flagrante. Mais en tout cas, il y a suffisamment de variété dans les mouvements pour qu'on soit à chaque fois content de voir un finish. On va voir un petit peu là. En tout cas, on voit que la nature est dense en tout cas. Là, pour le coup, la forêt dont tu parlais tout à l'heure... Alors là, je pense qu'on peut la faire en similé un filtre. C'est-à-dire que si on arrive derrière les mecs, sans qu'ils m'entendent trop, je peux en tourner. Oui, il y avait le... On t'a raté, mais on a vu l'idée. Bon, c'est vraiment gadget, honnêtement. Je crois que ça arrive deux ou trois fois dans le jeu, et pas plus. Ah là, il faut que je fasse attention. Moi, je suis vraiment impressionné par la technique du jeu. C'est vraiment très super beau. Alors après, au niveau des combats, étant donné qu'il se bat toujours plus ou moins avec son épée, c'est pas trop répétitif en termes de technique de combat ? Est-ce que tu as des combos ? Plus tu avances, plus tu rencontres des types d'ennemis différents. Là, par exemple, il y en a un qui est avec un bouclier, donc je suis obligé de le désarçonner avant de le frapper. Je peux l'achever. Ah là, là, je l'achève. Donc voilà, là, tu vois un petit... C'est pas exactement le même finish que tout à l'heure. Là, je vais changer de stance, je vais passer en cœur. On va voir qu'il y a un petit peu de différence. Oui, donc je disais, il y a différents types d'ennemis, donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, il faut vraiment varier les techniques de combat pour pouvoir se défaire tous les mecs en même temps. Voilà, voilà. Oui, c'est vraiment comme dans Batman, quoi. Ceux qui ont les tasers, tu peux pas les tuer de la même manière que ceux qui ont les bouclier, etc. Exactement, là, tu vois, le finish n'est pas du tout le même, là. Je vais visiter des coups avant de le finir comme ça. Et encore un petit coup. Par contre, ce qui est un peu chiant, c'est que des fois, comme tu vois là, le personnage, l'ennemi est mal placé et on ne sait pas sur quelle couleur il faut... Enfin, sur quel bouton il faut appuyer. On ne voit pas forcément bien la couleur du truc. Ceci dit, même si on loupe le QTE, entre guillemets, il se passe quelque chose. Rouge, tu vois là, par exemple, si je l'appuie sur jaune au lieu de bleu, et finalement, il fait quand même quelque chose. Donc, ce n'est pas vraiment un QTE, c'est-à-dire si on loupe... Et ça joue sur quoi ? Sur les points que tu gagnes ? Je pense surtout sur l'animation, principalement. Effectivement, certainement sur les points que tu gagnes. Hop ! Ah, c'est beau, ça. Donc, voilà. Alors aussi, une autre question que je me pose, mais là, on n'a pas encore vu. Le Kinect, qu'est-ce que ça apporte dans le jeu ? Alors, le Kinect, ça apporte qu'on peut donner quelques ordres vocaux. Notamment, quand on est avec des archers, on peut leur demander d'envoyer une volée d'armes. Bon, en fait, tout simplement, tu cries la phrase qui est écrite à l'écran et ça marche plutôt bien. Il faut reconnaître que je n'ai pas eu de souci. Si tu n'as pas de Kinect, tu maintiens... Tu as forcément un Kinect. Oui, c'est vrai. Si tu ne veux pas brancher le Kinect, c'est plus ça. Parce que ça, on en parlera peut-être un autre jour, mais si tu n'as pas envie de brancher ton Kinect, tu peux le faire en appuyant sur le bouton LLT. La gâchette de gauche, donc, ou LB. LB. Les boutons jouent du mal avec ces appellations barbares. Tiens ! Alors là, on précise que tu vas en normal. Oui, tout à fait. Mais je suis au niveau déjà 4, donc ça commence à être un petit peu plus. Tu vois, il y a quand même du monde. J'aime bien les petites animations qui rajoutent ces genres de provocations et des trucs comme ça, les petits mouvements de bouclier. Il est relou. Bon, alors, je vais faire un petit coup de rage, justement, ça tombe bien. Parce que là, je m'enfin... Ah, ils t'ont interrompu, là. Voilà, donc en fait, là, toutes les protections volent et on peut attaquer n'importe quel ennemi beaucoup plus rapidement. Et ça ralentit le mouvement des ennemis. Oui, en fait, il ne bouge plus. Et on voit les petits mouvements de caméra, tu sais, ça tangue un peu. C'est assez dynamique. On recommence ! On recommence ! Mais c'est violent, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu Peggy 18. C'est un jeu de plus, carrément, quoi. Peggy 18. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Niveau doublage français, je trouve que c'est pas mal. Franchement, ouais, c'est propre. C'est pas dingue, mais... C'est pas non plus trop des voix génériques. Et c'est pas trop exagéré ? C'est pas genre... Ah, le gagnateur ! Un petit peu, un petit peu. Un petit piège. Hop. Je sais pas si je vais au bon endroit. Il y a quand même quelques embranchements, en tout cas, dans ce niveau. Mais c'est essentiellement pour choper des bonus. Et donc, tu disais que t'avais fait 6 niveaux sur 8 pour l'instant. Et tu diriges Marius Titus tout le temps. Tu diriges pas d'autres personnages. Non, non. Tu n'as que ces personnages. Alors, ce qui... Ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est le manque de variété. C'est-à-dire que, voilà, comme vous le voyez, là, depuis tout à l'heure, je me bats, je me bats, et il n'y a vraiment que ça à faire dans le jeu. Ouais, il y a... Il y a des moments où tu dois lancer, tu dois tirer avec des... Oui, voilà, il y a quelques variations, mais c'est quand même pas... C'est pas les phases de jeu les plus... Les plus remarquables. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a pas... Alors, il y a effectivement un peu d'évolution, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en gagnant des points, on peut débloquer des nouveaux finish. On peut améliorer la vie du personnage. On peut améliorer la jauge de rage. Mais, par exemple, on ne va pas débloquer de nouvelles armes. On ne va pas débloquer de nouvelles armures, ce qui aurait pu être sympa, quand même. Donc, ça manque un peu de contenu pour faire un petit peu augmenter la durée de vie et puis l'intérêt du jeu. C'est vraiment de l'action pure, enfin, du beat the mall à l'ancienne. Donc, bon, je trouve ça un peu répétitif. C'est peut-être plus une vitrine technique, en fait, ce jeu. Oui, clairement. Je pense que l'idée derrière le jeu, c'est vraiment de dire, voilà ce que peut faire la Xbox One dès le début, en fait. Ah, c'est pas mal, tu vois, c'est protectuel. Tu l'as poussé dans le feu. Ah oui, c'est beau, ça. Donc, il faut préciser que les attaques aussi tiennent compte de l'endroit où tu te situes. Oui, tout à fait, tout à fait. J'aime bien, là. Petite jupette, là. Oui. Ça m'énervait, lui, aussi. Un petit coup de rage, là. Une sorte de filtre sépia qui apparaît sur l'image quand tu es en mode rage. On n'a pas vu de décapitation encore. Il y en a, il y en a aussi. Ils insistent bien sur le truc. Après, moi, je trouve que des fois, les mouvements pour les finishes sont un peu lents. C'est-à-dire que, là, tu es là. Alors peut-être que ça, ça joue en fonction du niveau de difficulté. Oui, j'avoue, je n'ai pas essayé un niveau de difficulté plus haut. Peut-être que les couleurs disparaissent aussi, mais encore une fois, les couleurs ne jouent pas vraiment sur le truc. Une fois que tu es en train de faire un finish, tu ressens, tu... Quel que soit le bouton sur lequel tu appuies, il se passe quelque chose. Il est bien chiant. Il faut le contrer. Ouais, ouais, ça me fait vraiment penser à Batman. C'est vrai qu'il y a certains ennemis qui étaient bien pénibles au milieu d'une foule. Ouais, c'est sûr. Et là, j'ai quand même deux types d'adversaires assez relous. Et là, j'ai de mourir, je sens. Tiens, prends ça, prends ça. Allez, donc là, en plus, tu vas récupérer un peu de vécu. Ah oui, tu n'en regagnes pas mal. Ouais, clairement, clairement. Et si tu devais compter, là, pour l'instant, tu es arrivé au niveau 6, ça t'as mis combien de temps à peu près en normal ? Il faut compter 4-5 heures. Ouais, donc c'est un jeu dans... Ouais, c'est un jeu à 8 heures. Ouais. Enfin, tu vas m'ouvrir, toi. J'avais bien aimé voir un petit... Ah, je n'avais jamais vu ça. Non, il y a franchement des mouvements assez variés. Après, ça reste quand même... Bon, voilà, tu plantes l'épée dans le corps de l'ennemi, quoi. Est-ce que tu... Je vois qu'il a un petit couteau accroché derrière lui. Est-ce qu'il s'en sert parfois ? Non, non, non. C'est juste un costume. C'est plus un présent, je crois, qu'on lui fait au début, de sa famille. Mais c'est plus décoratif qu'autre chose. Est-ce que tu vas bientôt arriver à une scène cinématique ou un truc, quoi ? Je pense qu'on ne doit pas être loin d'avoir fait le tour de la question. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, non, je crois qu'il y a encore pas mal de scènes de combat. On va montrer un peu plus encore et puis on va s'arrêter. On va perdre un petit peu la qualité de l'eau. Ouais, c'est joli, là. Non, non, mais indéniablement, c'est un jeu qui a vraiment la patate, qui a vraiment la gueule. Maintenant, qui, effectivement, en termes d'intérêt... Bon, voilà, une fois que tu l'as fini, moi, voilà, je pense que c'est vraiment le jeu que tu sors pour montrer à tes potes. Regardez, j'ai ma nouvelle Xbox. Voilà, c'est sûr que ça en met un peu plus dans la vue que la plupart des jeux qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc, je trouve que c'est un bon jeu de lancement dans ce sens-là. Maintenant, je pense qu'effectivement, on va très vite l'oublier aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. On a déjà mis un genre de petite scène avec un charnier, là. Là, s'ils avaient fait la manette odorante qu'ils voulaient faire pendant le temps, ça nous aurait bien servi. Oui, ça aurait bien servi. Donc, il y a un peu de plateforme. Enfin, c'est le... Quand tu montes, c'est de manière automatique. Oui, dès que tu te rapproches d'un obstacle et grimpe automatiquement. Tu grimpes automatiquement, donc il n'y a aucun challenge. Deux, trois objets à pousser. Il y a toujours le code couleur qui t'indique... Voilà, là, tu comprends bien. Il te montre le bouton. Oui, oui, clairement. Quelques trucs à récupérer. Ah, bah tiens, on va pouvoir montrer juste un peu la lance. Parfait. Donc, ça, c'est avec les gâchettes. Voilà, hop. Là, c'est pareil, ciblage automatique. Ah, par contre, je me suis fait attaquer une. Il y en a un en bas, en bas à gauche, à marcher. Ouais, attends, je reprends. Donc, là, en fait, les coups de lance, enfin, les flèches qui arrivent, soit je peux les dévier au bon moment en appuyant sur A. Donc, là, je me suis loupé, mais je vais le refaire. Voilà. Ou soit, il faut les esquiver, en fait, avec une roulade comme ça. Mais c'est encore plus dur, je trouve. Mais le mieux, c'est de prendre, effectivement, de la lance-là. Regarde, il y a deux arches. Il y en a un en bas à gauche et un en haut à droite. Hop. Ah là là, j'ai plus de lance. T'as pas visé, là. Bah, tu peux faire une espèce de quick shot, comme ça, qui, normalement, va vers l'ennemi. Mais là, a priori, ça n'a pas marché. Ce qui n'est pas mal, c'est que quand tu te rapproches d'eux, ils rangent automatiquement leur arc. Ils changent d'armes, effectivement. Oh là là. Quel bouché, ce Marius. Tiens. Bah, ce qui est marrant, moi, je trouve, c'est que ces petits ralentis, ça fait vraiment penser au film 300. C'est-à-dire, c'était exactement ce genre d'animation qu'on pouvait voir dans le film. Bon, bien sûr, Gladiator. Tu aimes vraiment ça, les films de Gladiator. Ce n'est pas une blague. Au niveau des inspirations, on sait à peu près où chercher le truc. Bah, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là de toute façon parce que je pense qu'après, c'est un boss donc on va autant laisser la surprise de aujourd'hui. on ne va pas trop spoiler. Donc voilà, Rise, donc... Bah, finalement, pas une catastrophe comme ça. Loin d'être une catastrophe. Jeu tout à fait sympathique, très réussi graphiquement, enfin, très solide au niveau technique. Un peu léger en termes d'intérêt de jeu, mais bon... On est un poil répétitif. Voilà, assez répétitif. On aurait voulu un petit peu plus de profondeur, mais franchement, ça fait la blague pour un premier jeu sur Xbox One, je trouve. Ok, bah voilà, c'était le JVM Play consacré à Rise, Son of Rome, donc le fils de Rome, disponible... Tu parles anglais, toi ? Un petit peu. Un petit peu. Dès le lancement de la Xbox One, c'est-à-dire le 22 novembre. Donc je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais il y a de fortes chances pour que le jeu soit déjà disponible. ou quelques heures après. Donc voilà, à la prochaine. Ciao !